Bienvenue les CP, sur cette première capsule Mona et ses amis, lecture, compréhension. Vous pouvez lire le titre. Oui, lecture. Comme d'habitude, nous allons lire les mots outils. Les mots outils vont être entourés, ce qu'il faut lire. Je vous laisse un petit peu de temps à chaque fois et je vous les répète. Les mots outils vont être entourés, ce qu'il faut lire. Avec, même, comme, autour, aussitôt. Ensuite. Après. Si je suis trop rapide, n'hésitez pas à mettre pause. Nous allons lire tous les mots à côté de Mona. C'est ceux du dernier album, de l'album 4, que vous devez connaître par cœur. Comme tous les autres, d'ailleurs. Vous êtes prêts ? On y va. Aussi. On voit qu'on l'avait déjà vu en période 1. Voilà. Encore. Encore. Alors. celle c'était soudain bravo nous avons fini les motifs nous allons passer au texte alors voici le texte bleu avec le nouveau son mieux comme montagne pour faire mieux on a besoin du g et du n donc du gulu et du nez niveau des alphas alors j'entourais les mots ce sont les mots où il ya le son mieux donc nous allons les déchiffrer ensemble puis je vous laisserai lire le texte premier mot poids nier et ça nous donne poignée faut que vous fassiez avant moi je vais tout doucement exprès deuxième mot trop union et ça nous donne tronion les tronions c'est des tronions de pomme c'est ce qui est dessiné dans l'image de mona en haut à droite c'est vert donc c'est le centre de la pomme là où il ya les pépins troisième mot champ pignons donc ça c'est champignon bien sûr c'est ce qu'il ya sur la table mais je ne sais bien que vous le saviez et le dernier mot là ne s'occupe pas de l'apostrophe ray nier l'araignée ici on parle de l'araignée de mona à glaï regarder elle est en train de se sauver au la coquine alors on va lire le texte bleu donc là je ne peux pas vous faire une phrase chacun puisqu'on est derrière nos écrans donc je vous laisse lire la première phrase et les suivantes et ensuite je vous relierai ce petit texte n'oubliez pas la liaison vous pouvez lire sur votre livre de lecture pour que ce soit plus facile si vous si vous avez besoin de mettre votre doigt ou de prendre un peu plus de temps je vous lis le texte mona tourne lentement la poignée de la porte on dirait qu'un ouragan est passé par là il y a des tronions de pomme par terre un fromage est tombé dans l'évier les champignons sont sur la table agla et l'araignée de mona est tout agité je crois qu'agla et c'est ce qui s'est passé dit mona agla et clou court vers le placard à balai mona et paco la suivent intrigué où il se demande ce qui va se passer comme en classe je vais vous laisser écouter le texte allez en même temps mona mène l'enquête épisode 5 le voleur de l'immeuble a encore frappé le peigne de la mère de paco a lui aussi disparu c'est un petit peigne en argent avec un signe gravé dessus elle l'avait laissé près de la baignoire la fenêtre était ouverte le voleur a dû passer par là dit paco tout à coup un grand bruit retentit dans la cuisine mona tourne lentement la poignée de la porte on dirait qu'un ouragan est passé par là il y a des autres oignons de pomme par terre un fromage est tombé dans l'évier des champignons sont sur la table agla et l'araignée de mona est tout agité je crois qu'agla et c'est ce qui s'est passé dit mona agla et court vers le placard à balai mona et paco la suivent intrigué si vous voulez leur écouter une seconde fois comme en classe vous pouvez remettre la vidéo un petit peu en arrière maintenant que vous avez bien écouté le texte et peut-être que vous l'avez lu également j'espère en même temps moi et bien je vais poser des questions et on va expliquer quelques mots de vocabulaire alors déjà à votre avis qu'est ce que ça veut dire le voleur de l'immeuble a encore frappé il faut vous donner la réponse à vos parents parce que bien sûr je ne vous entends pas donc le voleur de l'immeuble a frappé bien sûr il n'a frappé personne c'est juste qu'il a encore volé quelque chose donc on dit qu'il a encore frappé il a encore fait des bêtises qu'est ce que c'est un ouragan car on a un ouragan qui est passé par là au niveau de la cuisine est ce que c'est possible un ouragan c'est une forte tempête donc une forte tempête c'est quand il ya beaucoup de vent et beaucoup de pluie donc c'est impossible que l'ouragan soit passé dans la cuisine c'est encore une petite un petit mot pour nous dire que il ya quand même beaucoup de fouillis dans cette cuisine et le mot intrigué on a mona et paco qui suivent aglaï qui sont intrigués en fait ils sont en train de se poser des questions qu'est ce qu'ils vont trouver derrière cette porte de placard voilà donc je vais vous poser des petites questions sur le texte et ensuite vous pourrez faire la petite fiche que j'ai donné à vos parents sur la le classement alors qu'est ce qui a maintenant disparu on essaye de faire une phrase pour répondre qu'est ce qui a disparu c'est le peigne de la mère de paco qui a disparu comment est le peigne le peigne est en argent et il ya un signe gravé dessus ou la maman de paco avait-elle laissé son peigne la maman de paco avait laissé son peigne près de la baignoire où sont les tronions de pomme les tronions de pomme sont par terre qu'est ce qu'il y a sur la table sur la table il y a des champignons qu'est ce qui est tombé dans l'évier c'est le fromage qui est tombé dans l'évier pourquoi à glade est tout agité aglaé est agité car elle sait ce qui s'est passé où court aglaé aglaé court vers le placard à balai bon et bien j'espère que ça vous a plu c'était la première fois que je faisais ça donc je vous dis à bientôt et je remercie vous tous de m'avoir écouté ainsi que les éditions manières pour le livre de mona et les vidéos et les textes les éditions récré à lire pour l'alpha de mieux et mysticoli pour l'image de la lectrice à bientôt les cp